à remplacer, j'ai des doutes au niveau du résultat bonjour, petite présentation du testeur de batterie de voiture de ultima speed que j'ai acheté chez LIDL à 40 euros USB D1A1, ça va permettre de connaître l'état de santé de sa batterie de voiture tester son démarrage, tester la charge de la batterie garantie 3 ans, il est compatible avec les batteries de moto 6v, de voiture 12v et de camion 24v batterie de 5 à 32v, la plage du CCA c'est de 100 à 2000 application mobile, notice d'utilisation, tester de batterie de voiture deux pinces, une positive, une négative, ouverture de 2 cm et une longueur de câble d'environ 1 m on connecte la pince positive sur la borne positive de la batterie puis la pince négative le produit s'allume je vais mettre français ici pour les motos, les voitures, les camions, un test de démarrage, un test de charge, là pour un QR code, la forme d'onde, des rapports et des réglages je mets sur voiture ok on sélectionne son type de batterie de voiture je mets normal le standard de la batterie on a CA, CCA, DIN, GIS, EN, IEC, GB, SAE, MCA, BCI et ça revient on le retrouve sur la batterie, il est ici, c'est EN, moi c'est une EN on sélectionne, on sélectionne l'ampérage, là c'est une 540 ampères là je mets 540, ok et là maintenant il analyse la batterie il me dit qu'il faut remplacer la batterie de voiture, le SOH à 11%, le SOC à 68%, elle est mesurée à 184 ampères et la tension 12,43 volts là je suis totalement d'accord avec la mesure, c'est une batterie qu'il faut remplacer on va regarder forme d'onde, ce que c'est c'est un petit graphique avec le voltage en temps réel rapport et là on retrouve les mesures qu'on a faites quand on déconnecte la pince négative en premier, puis la positive rien à signaler sur ce premier test, par contre il m'a pas demandé où était la batterie de voiture est-ce qu'elle était hors de la voiture ou dans la voiture ce qui peut un petit peu modifier les résultats de la batterie et donc le résultat du test rien à signaler, c'est bien une batterie à remplacer on va tester sur la batterie de ma 206, c'est une batterie qui a quelques années normalement elle est en bon état, on va voir ce qu'il va nous dire donc pince positive sur la borne positive, pince négative sur la borne négative je sélectionne voiture normal EN et là c'est une 640 à noter qu'il a gardé en mémoire mon dernier test ok là c'est rigolo c'est que j'ai une question supplémentaire au dessus ou en dessous de 0 degrés au dessus il me dit que la batterie elle est bonne à recharger le SOH 51% le SOC 83 elle est mesurée à 461A et la tension 12,53V donc là c'est une bonne batterie on va faire un test de démarrage on va faire un test de démarrage batterie 12V pour démarrer le moteur on va faire un test de charge il me dit que tout est normal durée 1290 ms tension du moteur 10V on peut descendre et on a un QR code donc le démarrage il est normal on va faire un test de charge 12V démarrer le moteur éteindre les phares et la climatisation il faut que je mette le régime moteur entre 2500 et 3000 tours minutes pendant 10 secondes il faut que je mette le régime il faut que je mette le régime test du ripple, c'est terminé sans charge 14,4v, avec charge 14,14v, ripple à 14mv, QR code batterie de ma C4 batterie AGM, remplacée en février 2022 la pince positive sur la bande positive la pince négative sur la bande négative je sélectionne voiture, batterie AGM, plate AGM ou spirale AGM je pense que c'est une plate EN l'ampérage, je ne le vois pas si vous avez un doute au niveau de l'ampérage, je ne le vois pas on peut le retrouver au niveau des informations de la porte je sais que c'est une 760 EN je vais mettre 760 niveau de charge, avant le chargement ou après le chargement on l'a utilisé hier soir, donc en théorie elle doit être pleinement chargée je vais mettre après le chargement alors là il me dit à remplacer avec un SOH à 25%, SOC à 386A et une tension à 12,4v autant sur la première batterie et la batterie 206 j'étais d'accord là par contre j'ai des doutes au niveau du résultat là j'ai ma facture du 4 février 2022 et on avait remplacé la batterie c'est une AGM de 760 en ampères théorie là il me dit qu'il faudrait la remplacer on va refaire un test alors là j'ai droit à d'autres questions au-dessus ou en-dessous de 0 degré le résultat est pareil à remplacer on va faire un test de démarrage 12v normal je vais faire le test de charge 12v tension élevée sans charge 14,95v et avec charge 14,64v je vais faire le test de la batterie j'ai pas demandé si c'était avant ou après la charge et là il me dit à remplacer je vais acheter un autre testeur à l'époque j'avais acheté un autre testeur on va voir ce qu'il va me dire lui me demande si elle est dans le véhicule ou hors du véhicule donc là elle est dans le véhicule, on est sur de l'AGM SOH 59,25% SOC 100% tension 12,7v et elle est en bon état écoutez je vais pas remplacer la batterie ce testeur me dit qu'il faut la remplacer celui-ci me dit qu'elle est en bon état la batterie elle a même pas 3 ans je pense qu'elle est en bon état on verra si je vais passer l'hiver sans problème est-ce que je vais me tromper ou pas est-ce que j'aurais dû faire confiance à LIDL ou pas en tout cas je vais pas leur faire confiance et on verra si j'ai des problèmes cet hiver à démarrer ma voiture donc n'hésitez pas d'ici quelques mois à me poser la question est-ce que tout se passe bien ou pas TEST quand vous faites des tests, à la fin des tests, il y a toujours des QR codes avec votre téléphone portable, vous scannez le QR code et on retrouve les données du test sur son téléphone portable une batterie normale à remplacer SOH 12% SOC 68% elle a été mesurée à 191 ampères Testeur de batterie de LIDL voilà pour la présentation du testeur de batterie de LIDL au niveau des avantages, on a un bon écran avec une bonne visibilité il est simple d'utilisation, en français il est compatible moto, voiture, camion, on peut tester la batterie, le démarrage, la charge, c'est garantie 3 ans on peut récupérer les données sur son téléphone portable il conserve en mémoire les derniers paramètres au niveau de la batterie un historique des données au niveau des points négatifs, il ne nous demande pas si le test est fait hors ou dans la voiture au niveau du test de démarrage, on ne sait pas le courant qui est tiré par la voiture sur mes tests de batterie AGM, j'ai un peu le doute au niveau des résultats il me dit de remplacer la batterie, d'ailleurs un autre testeur me dit que non, la batterie n'a même pas 3 ans on verra si je me trompe ou pas, et est-ce que je vais passer correctement l'hiver, mais ça je pourrai vous le dire qu'un peu plus tard si vous avez pu tester le produit, surtout dites-moi en commentaire de la vidéo si vous avez des résultats corrects en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt